Je vais très vite être avec vous, je rêve d'être en France, je veux vous embrasser, je veux vous dire que je suis là avec vous et je veux aussi à travers vous dire merci au président Sarkozy qui a tant lutté pour moi, avec ma famille, avec mes enfants, avec maman, ma soeur, mais je voudrais aussi remercier le président Chirac qui nous a tendu la main dans les moments où lutter pour les otages en Colombie était politiquement inconvenant et je voudrais aussi dire merci à mon ami Dominique de Villepin à qui je porte dans mon affection, dans mon coeur, à sa femme Marie-Laure parce que je sais qu'ils ont été avec ma famille et avec moi pendant toutes ces années. Madame, Monsieur, bonjour. Ingrid Bettencourt est libre. Vous venez d'entendre sa première déclaration en français juste après sa libération inattendue hier soir. Nous allons y consacrer la majeure partie de ce journal. Ingrid Bettencourt a passé près de 6 ans et demi en captivité dans la jungle colombienne, otage des guerrieros. Voici d'abord les premières images de sa libération, son arrivée à l'aéroport de Bogota. Un grand moment d'émotion commenté par Florence Trintignac. L'avion semble mettre des heures à s'arrêter puis la porte s'ouvre. Elle est la première à sortir. Ingrid Bettencourt, rayonnante de bonheur, descend lentement les marches. Face à elle, sa mère, elles ne se sont pas vues depuis 2321 jours. Puis Ingrid Bettencourt retrouve son mari. Tous sur le tarmac veulent l'approcher. Au milieu des 14 autres otages, elle écoute les militaires qui racontent leur libération. Au téléphone, des proches qu'elle rassure. Puis enfin, Ingrid Bettencourt prend la parole. Je rends grâce à Dieu, à la Vierge. J'ai beaucoup imaginé ce moment avec ma maman. A Dieu en premier. Et aussi, à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont pensé à moi, qui m'ont gardé dans leur cœur. Ces pensées vont ensuite aux siens. Leur message radio était son seul soutien. On a pu continuer de rêver. On a pu garder espoir. Moi, j'ai entendu ma mère tous les matins pendant 7 ans. Et mes enfants et tous ceux que j'aimais. Enfin, Ingrid Bettencourt parle de la France, son deuxième pays. Merci à la France. Nous, les Colombiens, savons que nous avons des frères de l'autre côté de l'Atlantique. Je sais qu'avec le président Sarkozy, avec tous les Français, tous nos amis européens et du monde entier qui nous soutiennent, on va se battre pour libérer tous ceux qui sont encore loin. Quelques heures plus tard, Ingrid Bettencourt rencontre le président colombien qu'elle ne cesse de remercier depuis sa libération. Merci. 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 Merci.